Bonjour Abdurman de Savoir Etier Lab, on est là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intitulée BGP, les préfixistes. Alors, qu'est-ce qu'une préfixiste ? Une préfixiste, c'est un peu comme une access list, en un peu plus, comment dire, pas puissant, mais un peu plus adapté, où je vais en fait pouvoir, dans le cas par exemple du Lab, où j'ai R1 qui est connecté à R3 et R1 qui est connecté à R2, j'ai besoin pas d'annoncer tous mes réseaux, par exemple pour R2 j'ai besoin d'annoncer uniquement les serveurs publics, et bien je vais mettre les réseaux du serveur public dans une préfixiste, que je vais ensuite appliquer, ce filtrage, donc c'est une règle de filtrage entre guillemets, cette règle de filtrage, je vais l'a ensuite appliquer au voisin R2, et je vais lui dire, pour ce voisin R2, tu lui annonces uniquement ses IP qui font partie de la préfixiste, par exemple qui va snoper ses SRV-8 pub, pour serveurs publics, donc voilà, et je vais faire la même chose avec R3, j'ai pas envie que les serveurs publics soient annoncés, en revanche j'ai besoin que les IP firewall soient annoncés à R3, et bien pareil, je vais mettre ses IP 182.148.1.0.29 et 182.148.2.0.29 dans une préfixiste, que je vais par exemple appeler firewall, que je vais ensuite appliquer en sortie, parce que c'est moi qui annonce, donc cette préfixiste va être appliquée en sortie dans ma conf VGP avec mon voisin R3, d'accord ? Je vais aussi pouvoir appliquer ce filtrage en entrée, lorsqu'on m'annonce un réseau, dans le cas par exemple de R2 qui va m'annoncer aussi ses serveurs publics, 210.0.22 et 214.0.22, donc au cas où par erreur R2, mon pire, mon voisin, m'annonce une autre IP quelconque, et bien je suis sûr de ne recevoir uniquement les réseaux en 200, d'accord ? Donc voilà, c'est ça le but d'une préfixiste, grosso modo, avec les explications à ma sauce, qu'est-ce qu'une préfixiste ? Le mieux, c'est qu'on commence tout de suite le lab et que vous voyez concrètement qu'est-ce que ça fait et à quoi ça sert. Alors, déjà on va commencer par la configuration BGP, alors juste pour information, j'ai déjà configuré les interfaces, pour éviter que la vidéo soit trop longue, donc bon, la configuration des interfaces, vous pouvez, si vous avez des doutes, regarder sur internet, ou tout simplement regarder mes autres tutos qui sont sur savoir-retier lab, où je montre comment configurer une interface sur Cisco, ou tout simplement en fait mes vidéos, où j'ai déjà montré comment configurer une interface. Alors, donc du coup, voilà, vous voyez la configuration, donc c'est déjà fait, vous avez le lab, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et voir ce qui est configuré. Alors, configure terminal router, donc on va commencer par la configuration de la relation de voisins BGP, donc router BGP 111, alors hop, neighbor, neighbor, pardon, hop, 120.80.10.2, remote AS 800. Ok, je fais la même chose avec R3, donc le remote AS 999, et l'IP c'est 110.90.90.90.30.2. Ok, je configure ensuite la relation de voisinage Paris sur R2, configure terminal router BGP 800, hop, neighbor, hop, neighbor, 120.80.10.1, hop, remote AS 111, voilà, ensuite R3, configure terminal router BGP 900, euh, 999, neighbor, neighbor, euh, 110.90.30.1, remote AS 111, right memory, je ne l'ai pas fait sur R2, je vais faire right memory, et on va vérifier sur R1 qu'on a bien, qu'on a bien, euh, hop, hop, oui, de memory qu'on a bien les deux relations BGP avec R1 et R2, R3 et R2, pardon, qui sont bien, hop, effectivement, on le voit ici sur cette colonne, up, down, 16 secondes et 46 secondes pour R2. Donc, première étape effectuée, j'ai ma configuration BGP, enfin, j'ai ma relation de voisinage BGP avec R2 et R3. Alors, normalement, je devrais annoncer, enfin, normalement, je devrais annoncer mes réseaux, comme dans une conf BGP, sauf que, étant donné que je vais appliquer un filtrage, et qu'en BGP, ben, le, le, ça met un peu de temps avant que les choses soient annoncées correctement, et même, c'est aussi une bonne pratique que je vous conseille de mettre en place, c'est d'abord configurer vos préféxistes et ensuite annoncer vos raisons, d'accord ? Ça permet d'éviter de... d'ailleurs, même, je vais aller plus loin, configurer vos préféxistes avant même de mettre en place la relation de voisinage, ou si vous la mettez en place, vous la chotez tout de suite. C'est une bonne pratique lorsque vous êtes sur des routeurs en production. Alors, configure terminal, routeur, plutôt, IP préféxistes, parce que je vais faire mes préféxistes, et je vais faire... j'ai annoncé mon réseau. Alors, je vais faire un résumé de mon réseau, 153.139.0.0 slash 20, d'accord ? Et je vais faire un letter or equal 22. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pour ceux qui connaissent, ça va vous faire réviser ou pas. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'annonce le réseau 153.139.0.0, donc ça en blog, en globe, si vous faites un IP cap, ça englobe les trois réseaux que vous voyez dans serveurs publics. Et c'est uniquement les réseaux, uniquement les réseaux, qui ont un masque inférieur ou égal à 22. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si j'ai un masque en slash 21, ça passe. Si j'ai un masque en slash 23, ça ne passera pas. D'ailleurs, il y a une erreur dans ma préféxiste, c'est IP préféxiste permit. Alors, plutôt, le nom de ma préféxiste, srv.pub, pour serveurs publics, permit, 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 permit. Voilà. Donc, j'ai oublié deux choses. Le nom de ma préféxiste, parce qu'il faut lui faire un nom, et la permit, je peux faire un deny aussi, si tout à fait possible. Là, en l'occurrence, je vais autoriser uniquement les réseaux en 150, 360, 9.0.0, dont le masque est inférieur ou égal à 22. OK ? Donc, typiquement, j'ai fait exprès, je vais annoncer un réseau en slash 24, et vous verrez, en fait, que ce réseau-là ne sera pas annoncé, parce qu'il ne rentre pas dans les conditions de la préféxiste. Je vais profiter pour faire pareil pour les firewalls, du coup, je vais l'appeler IP préféxiste firewall, permit, firewall, ouais, firewall, on va le mettre sans s, permit, 182.148.1.0.255. Donc, on va faire un peu de 155.248.0.255.248. D'accord ? Plutôt, en fait, je fais n'importe quoi, c'est slash 29. Voilà. Et je peux mettre plusieurs IP, plusieurs préfixes dans ma préféxiste. Donc, je vais mettre le deuxième réseau en slash 29. Donc là, j'ai mes deux préféxistes que je vais appliquer en sortie, donc en out, sur mes réseaux. Et les deux voisins BGP. Je vous ai dit tout à l'heure que R2 va m'annoncer des réseaux, donc je vais aussi faire une préféxiste en entrée. Alors, le in et le out, ils ne rentrent pas en jeu dans l'IP préféxiste, ils rentrent en jeu au niveau BGP, vous le verrez après. Donc, je vais refaire ma dernière préféxiste. IP préféxiste, srv, on va l'appeler ext pour externe. Permit 200.10.0.0 slash 1. Et pareil, letter or equal 22. OK. Même explication que pour le réseau en sa republique. Une fois que j'ai fait mes préféxistes, alors je peux aussi vérifier qu'elles sont bien configurées. Donc, je fais un section préfixe. Par exemple, voilà. Donc, j'ai bien mes préféxistes, j'en ai trois. Je vais ensuite appliquer ça sur ma configuration BGP. Donc, hauteur BGP, 111. Neighbor. Hop. Oui, voilà. Neighbor. 120.80. Point 10. Point 2. Point 2. 120. 120.80. Point 10. Point 2. Préfixe. DIST. SRV. Pub. Pendant des dérugations. Out. OK. Je coupe la vidéo juste pour pas que ça soit trop long. On se rejoint tout de suite en deuxième partie. On se rejoint tout de suite en deuxième partie. On se rejoint tout de suite en deuxième partie. On se rejoint tout de suite en deuxième partie. On se rejoint tout de suite en deuxième partie. On se rejoint tout de suite en deuxième partie. On se rejoint tout de suite en deuxième partie. Sous-titrage ST' 501